Miser 10 euros et gagner 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros avec une toute petite mise de 10 euros. Je vois déjà des étoiles briller dans tes yeux, c'est la magie des paris combinés. Mais est-ce que c'est vraiment si magique ? Dans cette vidéo, je vais te révéler la vérité sur les paris combinés et pourquoi ça fait le bonheur des bookmakers. Pourquoi les bookmakers veulent que tu places un maximum de paris combinés les plus gros possibles ? Je te dis ça tout de suite avec un exemple chiffré. Mais avant, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Clique sur le bouton s'abonner et coche la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras plus aucune de mes vidéos. Les paris combinés, ça consiste à placer plusieurs paris en même temps pour que les cotes se multiplient. On appelle ça aussi d'ailleurs des paris multiples. Et le but, ce qui attire les parieurs, peut-être toi également, c'est qu'avec une toute petite mise, tu sais avoir un profit immense. Miser 10 euros, gagner 10 000 euros, oui aussi, mais même 2 000 euros, 3 000 euros. C'est possible parce qu'on construit des cotes plus élevées, des cotes qui se multiplient entre elles. Donc ça fait des grosses cotes et c'est ça qui attire. Mais je veux que tu réalises aussi, et ça, peu de gens, peu de paris ont le réalisent, c'est que la marge du bookmaker s'agrandit avec la multiplicité des paris. Donc ça veut dire qu'en fait, la marge du bookmaker se multiplie aussi quand tu crées un combiné. Donc il n'y a pas que la cote qui se multiplie, la marge aussi se multiplie. Plus le combiné est grand, plus la cote est élevée et plus la marge du bookmaker augmente. Ce qui est tout bénef pour le bookmaker. Petit exemple. Je place un combiné de 3 paris sur un bookmaker. Unibet.be dans mon cas, mais peu importe le bookmaker. Alors pour créer une grosse cote, je prends ici 3 matchs seulement, mais 3 victoires à l'extérieur. Donc voilà, je vais aller vraiment chercher une grosse cote, une cote à 132. Gros avantage, ce que tu vas apprécier peut-être, c'est que voilà. Voilà, mise 10 euros, profit, gain potentiel 1320 euros. Donc la mise est incluse dans le gain, ça fait 1310 euros de profit. Génial. Alors maintenant, je vais te montrer quel doit être en réalité ce profit pourrait être juste. Comment je vais faire ça ? Je vais aller rechercher, non pas les cotes sur le bookmaker, mais les cotes sur un betting exchange. Pourquoi ? Parce que les cotes sur un betting exchange, d'autant plus qu'on se rapproche du début du match, sont les cotes qui reflètent le plus la probabilité. Ça veut dire que c'est la cote qui est la plus proche de la théorie. Et je peux l'assimiler à une cote théorique, à la cote juste. Je reprends mes trois matchs là. Donc c'est à Tottenham, Newcastle et Everton. À Tottenham... Newcastle et Everton. Voilà, je reprends là mes quatre... Mes trois cotes, pardon. Je calcule la cote combinée, 6,4 x 5,1 x 4,7 x 4,7 x... Voilà. Et je place sur cette cote 10 euros. Comme dans mon exemple précédent sur le bookmaker. Gain potentiel, qui inclut la mise initiale, 1 534 euros. Que te donne le bookmaker ? 1 320 euros. Je vais remettre la calculette juste à côté. Voilà. Voilà ce que ton combiné devrait te payer. Et voilà ce qu'il te paye. Alors, non seulement c'est plus bas. OK. Mais, c'est vachement plus bas. Pourquoi ? Parce que... Allez, vraiment, on calcule à la grosse douche. Je suis payé... 214 euros en moins. Mais on va dire 200 euros. 200 euros par rapport à 1500. 500 euros. Si je ne dis pas de bêtises, on a entre 10 et 15 % de marge. Mais je dirais même plus, à voir à calculer précisément, mais 13 à 14 % de marge sur ce combiné de trois matchs. Cette marge, on va dire 13 %, OK ? Même si je ne l'ai pas calculé précisément, à vue d'œil, de 13 %, ne va faire qu'augmenter quand tu vas créer des combinés encore plus grands. Voilà pourquoi... Voilà pourquoi le bookmaker se frotte les mains. Parce que c'est énorme, une marge de 13 %. Voilà pourquoi le bookmaker se frotte les mains quand tu places un combiné qui te fait rêver. Il ne demande pas mieux. Preuve supplémentaire. C'est qu'en plus de ça, il te donne des petits boosts. OK ? Ici, c'est sur Unibet. À ce stade-ci, il y a un boost de 4 %, mais sur quasi tous les bookmakers, il y a un petit boost quand tu places des combinés. Donc, il te fait un petit cadeau. Même avec ce petit cadeau-là, tu montes à 1372. Ma calculette a disparu, mais à 1372 au lieu de 1534. Donc, voilà. Même avec un cadeau, un petit boost, et ils font la promotion de ce boost à l'excès, eh bien, le bookmaker se frotte encore les mains. nous voilà. Par ce petit exemple chiffré, je voulais te montrer, en tout cas, je veux que tu sois conscient de la marge qui est prise sur le bookmaker sur chaque pari combiné que tu places. Donc, à toi maintenant de tirer ta conclusion. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas sur le long terme de placer des paris combinés avec une telle marge ? Évidemment, avec une telle marge, c'est sûr et certain que non. Si tu tiens absolument à placer ces combinés, première solution, alors ça te plaira moins parce que la côte est moins élevée, c'est de placer ces paris en simple sur un betting exchange, par exemple. Alors, tu ne vas pas multiplier les côtes, évidemment, mais tu vois bien que tu ne tomberas pas sur le problème de la marge énorme à appliquer sur le bookmaker et en fait, sur le long terme, ta rentabilité sera bien meilleure d'office. Autre solution, c'est d'aller chercher un autre bookmaker, peut-être un bookmaker asiatique comme Pinac, etc. Où normalement, il y a moyen d'optimiser les côtes et alors de diminuer l'impact de cette marge sur les paris combinés mais tu auras toujours l'effet de cette marge. Donc voilà, je voulais te faire cette petite vidéo. pour que tu sois conscient de ce... Je veux dire, ce n'est pas ce vice caché, mais si presque, ce petit aspect caché des paris combinés avec les côtes qui se multiplient. Tout le monde en est conscient, par contre, les marges qui se multiplient, ça, je suis presque persuadé que tu n'en étais pas conscient. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu étais conscient, franchement, honnêtement, de cette marge qui s'agrandit quand tu places des paris combinés. D'autant plus grande que les côtes sont élevées et que le nombre de matchs est élevé. Donc, tu n'auras pas le même effet sur un combiné à une côte de 2 ou de 3 que sur une côte à 46, à 50, à 100. évidemment, cet effet va s'augmenter, se multiplier, s'agrandir et voilà pourquoi fais le tour de ton bookmaker, regarde les promotions qu'il fait, il te poussera à construire des combinés parce que c'est ce qui rapporte. C'est ce qui rapporte de l'argent bookmaker et toi, ça te fait rêver en même temps. Donc, toi, tu rêves et lui, ça va rapporter de l'argent. Donc, tu tombes dans le piège. Voilà. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu as aimé ou pas ? Dis-moi quelle est ton optique ou plutôt ta vision des paris combinés si tu continues à en placer, si tu comptes switcher vers la pari simple. Dis-moi tout en commentaire et moi, pour te remercier, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo où tu peux demander un exemplaire gratuit de mon livre Passer dans le vert. 60 pages où je t'explique mes stratégies et mes méthodes. Tu comprendras bien qu'il n'y aura pas de méthode pour gagner des gros combinés mais voilà, si tu veux apprendre à parier comme un pro de manière sérieuse, je te donne tout dans ce livre ou dans ce guide de 60 pages. Livre gratuit, je te demande juste de payer la livraison mais si jamais tu es déçu du livre, je te rembourse aussi la livraison sur un simple envoi d'email. Je te remercie, je te souhaite un bon week-end et à bientôt. et aujourd'hui, je te déçu